Il y avait un dynamisme formidable. On le voit sur cette photo-là, tout le monde est content. On voit la rue Saint-Denis dans sa splendeur. On voit, regardez le monde qui est sur le trottoir. La rue Saint-Denis, elle a un attrait, elle a une beauté. Il y avait un souffle qui est venu de gens qui ont transformé la rue. Les premiers, c'était, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Arthur Quentin, L'Express, Laoune, Fauchois. Il y a des gens qui ont transformé la rue, qui sont arrivés sur une rue dévastée. Une rue sur laquelle il y avait juste des maisons de chambres, puis je vous raconterai pourquoi. Puis ils l'ont remontée, puis il y a eu un mouvement qui s'est créé. Puis ça permet aussi de sauver des bâtiments, parce qu'il y a eu des restaurations qui ont été, certaines, vous verrez, ne sont pas des restaurations intelligentes ou agréables ou respectueuses, mais certaines restaurations sont absolument fantastiques. Mais ce souffle-là de dire, laissez-nous juste notre dynamisme inhérent, puis ça va bien aller, là. Hum, ce souffle-là, il n'a jamais atteint tout le monde. Il y a des bâtiments qui sont restés éternellement comme ça. Il y a des, par exemple, on le voit ici, à l'entrée sud de la rue, comme on a des bâtiments comme ça. Puis moi, j'aime beaucoup les dépanneurs, là, c'est pas parce que c'est un dépanneur que je mets cette photo-là, c'est parce qu'il est en tôle. L'entrée nord de la rue, on voit qu'après Mont-Royal, là, on voit que ça n'a pas bénéficié du même élan, du même souffle. On ne peut pas dire que ce souffle-là, laissez-nous vivre, puis ça va bien aller. Il y a des endroits qui ne vont pas bien depuis des décennies. Il y a des endroits aussi qui ont été reconstruits de façon insensible. Il y a eu des destructions du patrimoine. Le souffle commercial n'a pas amené juste quelque chose de structurant pour la ville. Ça a amené aussi de la destruction. Ça a amené des horreurs. On a eu ici un opportunisme où les gens se sont dit « Vite, 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 il faut que je fasse du pied carré parce que ça marche, parce qu'il y a du monde. » Fait que là, on a un triptyque de terrasse, une qui ouvre, une qui est ouverte en permanence, l'autre qui est avec des portes de garage, sur un avant-corps qui rend complètement aveugle le bâtiment par rapport à la rue. Ici aussi, regardez ça, des avant-corps comme ça qui ruinent complètement l'allure de bâtiment. Puis là, vous remarquez qu'il y a une vitrine en haut quand même. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'autre côté de la rue. « Ah, regardons la Belle-Jupe traverse. » Fait attention, il y a beaucoup de morts sur Saint-Denis. Mais là, on a quand même des destructions plus que des constructions. On a des bâtiments qui ont été recouverts de tôles peintes. Bien que j'aime bien le commerce qui est en bas, c'est quand même pas une grande œuvre ce qui est au-dessus. On a aussi du patrimoine qui a été vraiment abandonné. Abandonné. Ça, là, ça, réchappé, ça, ça va être difficile. Et c'est ça, la beauté de la rue. C'est ça qui a attiré la rue. Les gens, ils ne vont pas sur la partie de la rue qui est au nord de Mont-Royal parce qu'il n'y a pas ça. Si on perd ça, on est dans le marbre. Un autre juste à côté, celui-là, c'est pareil. Là, on voit la rouille profonde, la rouille qui attaque la tôle en profondeur. Ça, pendant des décennies, ça a servi, mais est-ce que ça va continuer? Il y a aussi des gens qui se sont creusés des sous-sols pendant un week-end et qui ont transformé ça en local commercial. Ça, ça n'embellit pas, ça n'enrichit pas la rue. Puis ce local-là, il est toujours vide et il va rester toujours vide. Parce que c'est quoi l'attraction commerciale d'un local comme celui-là? C'est extrêmement faible. On en a ici aussi un. Bien, ça, c'est les catacombes, littéralement. C'est, il y en a, tu sais, le gars qui s'est creusé un local commercial comme ça, c'est un optimiste, il faut lui donner ça. Il dit, le monde va venir, je fais la meilleure sauce à spagate de Montréal. Mais, c'est pas nécessairement. Ou alors, des constructions au deuxième étage. Ça a été construit par un employé du club piscine, sans doute, les fins de semaine, qui travaillait, une verrière, bâtiment quasi à l'abandon, un deuxième étage, il faut que tu montes là, qui va aller là? Tu sais, qui va aller là? Puis, en plus, ça détruit la rue. Ici, c'est peut-être l'exemple le moins probant, mais c'est un exemple que j'ai à cœur quand même, parce que, regardez ce bâtiment-là, ça, c'est un des bâtiments, presque une allure impériale, puis ils passent complètement sous silence. Alors, vous voyez, balcon en alcove, ici, on voit mal parce que la photo est coupée, bien, c'est des balcons en surplomb, en menuiserie d'époque, des grandes ouvertures, etc. Puis là, deux petits restaurants, il faut que tu te penches pour rentrer, qui enlèvent l'esprit de ce bâtiment-là. C'est une exploitation du bâtiment qui ne donne pas sa valeur, sa pleine valeur au bâtiment. Il s'est passé autre chose aussi. Il s'est passé que ce qui a été fait sur la rue Saint-Denis, là, on découvrait les terrasses, on découvrait la bonne bouffe, on découvrait… ça s'est répandu. Et j'ai pris cette photo-là pas pour rien parce que ça, c'est un commerce qui était sur Saint-Denis. Il était sur Saint-Denis, un peu en demi-sous-sol, il se ramasse sur Fleury. Bien, pourquoi il se ramasse sur Fleury? Le local est plus beau, il est plus grand, il est moins cher. Il y a deux terrasses, une de chaque côté. Et puis, la population de Hansic a là changé. C'était une population de la classe moyenne supérieure. Ce n'était pas là avant. Puis, Hansic avait quoi comme restaurant avant, Jean-Yves? Nous, on allait manger au demi-minute de service sur Henri-Brasa. Vierino-Pizzeria. Vierino-Pizzeria. On n'a-tu mangé? Mais, ça a changé. La ville a changé. La région a changé. Et maintenant, ces gens-là font concurrence à la rue Saint-Denis. Il y a aussi des aménagements qui s'en viennent sur d'autres rues. L'aménagement qui est prévu sur la rue Laurier, élargissement de trottoirs. Rue Laurier qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque où Saint-Denis allait bien. Rue Laurier, rue de luxe avec des restaurants comme le Méac, qui vient chercher de la clientèle aussi, qui va se rénover avec des trottoirs larges, avec des plantations et des divertissements, qui va devenir un concurrent encore plus difficile. Sainte-Catherine, rénovation 2017-2020. Même si ce n'est pas une rénovation qui est à la hauteur de mes attentes, je trouve que de nos attentes, c'est quand même quelque chose qui va certainement pouvoir concurrencer. Les nouveaux centres d'achat, pas besoin d'en parler. Le 15-40, une journée de pluie, une journée de neige fondante en début décembre. C'est possible qu'il y a quelqu'un qui veut manger, qui veut aller faire des commissions, il n'y aille pas sur Saint-Denis, puis qu'il y aille plutôt là. Et les centres d'achat vont réagir contre ces géants-là. Ici, une boutique Apple qui est ouverte dans Carrefour Laval. On apprenait ce matin que le centre d'achat Vaudreuil aussi va beaucoup avoir, veulent faire des investissements massifs pour réagir à la concurrence du 15-40. La concurrence va augmenter. Même dans le quartier, même dans le quartier, il y a des endroits où le quartier va faire concurrence à Saint-Denis. A fait concurrence à Saint-Denis. Là, vous savez, le Majestique, à mon avis, à une certaine époque, aurait ouvert sur Saint-Denis, a ouvert sur Saint-Laurent. Le Rouge Gorge, qui aurait dû ouvrir sur Saint-Denis, quant à moi, puis qui a ouvert sur Mont-Royal. Le Maison publique, qui a ouvert sur Guilford. Puis, le Chien fumant aussi, qui a ouvert sur Guilford. Alors, même dans le quartier, il y a des restaurants, de nombreux restaurants qui ont ouvert ces dernières années. On aurait dû s'attendre à ce qu'ils ouvrent sur Saint-Denis. Ils ont ouvert ailleurs. Dans des endroits où il y a des parcs à maître, dans des endroits où il y a des vignettes. Alors, pour toutes ces raisons-là, Saint-Denis va faire, avait un souffle initial, un magnifique souffle initial. Il est encore là, mais il perdait de la force. Il perdait de la force. Puis, là, la concurrence arrive. La concurrence de tout le monde. Puis, en plus, il y a des travaux. Puis, en plus, il y a de la congestion. À mon avis, Saint-Denis a besoin d'un second souffle. Et malgré tout le bon travail de la SDC, tout le bon travail des commerçants, je pense qu'il faut donner une grande poussée à Saint-Denis. Saint-Denis pourrait certainement arriver à combler son écart de taux de vacances avec d'autres rues, qui est passé, on l'a vu, de 28 % à 29 % à 17 %. Maintenant, va peut-être tomber à 12 %. Mais moi, je voudrais que ce ne soit pas simplement pour des raisons commerciales qu'on renove Saint-Denis. Des raisons commerciales, certes, mais aussi des raisons urbanistiques, sociales et patrimoniales. Parce que c'est une immense rue pour les Montréalais. Une autre solution qui a été apportée, c'est de dire, bon, il y a une rue quand même, récemment à Montréal, qui s'est beaucoup développée. Et c'est la rue Notre-Dame dans le sud-ouest. Particularité, pas de contingentement pour les restaurants, pas de contingentement pour les bars. On permet à tous les bars, à tous les restaurants de venir s'installer. Pas pour longtemps, parce qu'il y a tellement de restaurants qui se sont installés là, que là, maintenant, l'arrondissement va mettre un contingentement. Si on enlevait la réglementation sur les barbecues dehors, la réglementation sur l'affichage, si on libéralisait Saint-Denis, peut-être Saint-Denis a besoin d'être trop poussiéreuse, elle a besoin d'un coup de balai. On aurait juste besoin de donner les outils aux entrepreneurs pour qu'ils fassent de l'entrepreneurship. La déréglementation, il faut y faire attention, parce que la déréglementation, ça peut donner ça aussi. Ça, c'est Crescent. Déréglementation, pas de contingentement sur les bars. Les bars un à côté des autres, let's go. Dans le fond Mont-Léon. Puis, pas trop de règlement sur la hauteur. Tu as un beau projet, il est sharp, il est beau en soi, je te le donne. Puis aussi, tu peux occuper le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Pas de contingentement sur le résidentiel dans les étages. Et c'est souvent ce qui se produit. Ce n'est pas une caricature, Crescent. C'est aussi ce qui s'est produit, là, on le voit de jour. C'est aussi ce qui s'est produit sur Saint-Denis en bas. C'est la même rue. C'est aussi ce qui s'est produit, bon, là, on est à la limite entre Riffentown, Riffentown, Greenwich, puis Lower East Side. Et là, ça, c'est assez réussi. Malheureusement, juste un petit peu plus loin, il y a ça. Parce que quand tu dérèglementes, il se produit, un, il se produit parfois une inflation. La rue, il y a trop de commerces qui arrivent, il y a trop de restaurants qui arrivent, ils veulent chacun faire leur marketing, ils veulent chacun faire leur affichage, ils veulent être vus, et ça donne des choses comme ça. Et lorsque tu dérèglementes sur la taille des magasins, lorsque tu dérèglementes pour les bars, s'ils ferment le bar, bonjour pour que tu puisses le louer à nouveau. Le Globe, vous vous rappelez de la rue Saint-Laurent, avec tous ses grands commerces? Le Globe, des endroits comme ça, c'est 22 000 $ de loyer par mois. 22 000 $ de loyer par mois, si le bar ferme, puis les bars ne sont plus à la mode, qui va le louer? Personne. Puis le gars, avant qu'il descende son prix, c'est long, parce que lui, il a payé la maison en fonction du 22 000 $ de revenu par mois. Ça fait qu'il essaie, il attend, il attend, il attend, puis il va attendre longtemps avant que ça puisse être réoccupé. Et ça donne des affaires comme ça. Alors, moi, je propose même, en fait, je propose tout l'inverse. Saint-Denis vaut plus que ça. Saint-Denis vaut une attention particulière, un soin particulier qui va être apporté à l'ensemble des détails de la rue. Bon, quand je dis Saint-Denis vaut plus que ça, pour moi, c'est une des plus belles destinations de commerce du monde. Et le reste du monde, croyez-moi, il ne nous arrive pas à la cheville. Ça, c'est Lincoln Park. Lincoln Park, c'est le quartier de Chicago qui est reconnu aux États-Unis comme étant le plateau Mont-Royal de Chicago. Puis, c'est grand, c'est grand, ça n'en finit plus d'être grand. Regardez comment le centre-ville de Chicago est loin. Puis, tout ça, c'est Lincoln Park. Ça, c'est le Flat Iron Building. Et quand tu arrives là, il y a un peu de vie. Il y a un peu de vie autour du Flat Iron Building. Il y a des bars, etc., etc. Mais pas tant que ça. Dès que tu t'éloignes un peu, ça ressemble à ça. Ça, c'est Waker, c'est juste à côté. C'est ce genre d'architecture-là qui s'approche d'une banlieue, presque. Pourtant, ils en sont… Il y a quelques bâtiments historiques sur Lincoln, sur la rue Lincoln. C'est ça, les bâtiments historiques. Il y en a sept ou huit. Puis, après ça, ça ressemble à ça. Puis, ça, c'est pris sur Google. Donc, c'est très, très récent. C'est avec leur terrasse, etc. Moi, quand je suis allé à Lincoln Park, j'avais lu tous les livres. Je me suis dit, wow, ça va-tu être fantastique? Bien, non. Ça ne nous arrive pas. Ça ne nous arrive pas à la cheville. Chelsea. Chelsea, regardez la beauté des bâtiments. Regardez la beauté des bâtiments qui ont été préservés, l'histoire, la largeur des trottoirs. Mais il n'y a pas de vie commerciale sur Chelsea. Il y en a. Il y a des commerces de ci, de ça. Mais il n'y a pas une vie commerciale. Il n'y a pas une ambiance. Ce n'est pas un lieu de déambulation. Ce n'est pas un lieu où les New-Yorkais se retrouvent. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont voyagé partout dans le monde dans les rencontres du plateau et qui vont me contredire. Ah non, ils ont vu une super belle boutique sur Chelsea. Mais gardez ça pour vous. Brooklyn Heights, la rue Court à Brooklyn Heights. En arrière de ça, il y a des milliards de dollars de richesse immobilière sur les rues à côté. Il y a des maisons, des rues en brownstone à perte de vue. Hudson River est à 200 mètres. Court ne s'arrive pas à la cheville de Saint-Denis. C'est six coins de rue. Puis encore, là, il y a un mec dans l'eau. Et il y a des rues qui fonctionnent, par exemple. Il y a des quartiers qui fonctionnent. Ça, c'est Greenpoint puis Williamsburg dans Brooklyn. Dans Brooklyn, il y a très, très peu de rues commerciales. Alors que c'est à peu près la taille de Montréal et le nombre de personnes. Mais il y en a deux quartiers qui fonctionnent. C'est le fun. Il y a des terrasses. Il y a du monde. Il y a des boutiques. Essentiellement, ce sont des quartiers de jeunes. Castro. La rue Castro dans San Francisco. C'est beau. C'est super beau. Il y a des belles choses. Regardez, éclairage de qualité, trolleybus, plantation d'arbres, etc. Mais what you see is what you get. C'est ça, la grandeur de Castro. C'est un coin de rue de Saint-Laurent, Mont-Royal ou Saint-Denis. Ah, même à Montréal. Même à Montréal. J'adore la rue Monklin. Tout le monde, c'est le fun d'aller se promener sur la rue Monklin. C'est un beau quartier, un dédié. Mais Monklin, c'est trois coins de rue. Puis Queen Mary aussi, c'est trois coins de rue. Puis ça, c'est un édifice qui n'est certainement pas jugé beau par les critères d'aujourd'hui. Mais les architectes conviendront que ça va devenir beau un jour. C'est appelé à devenir beau. Mais ce qui est au rez-de-chaussée, ce n'est pas si intéressant que ça. Puis en plus, c'est juste trois coins de rue. Sherbrooke dans Westmont, pourtant, là aussi, il y a une valeur, une richesse inouïe qui accote cette rue-là, qui appuie cette rue-là. Puis c'est quoi les rues, les commerces qu'il y a là-dessus? Pain doré, première moisson, tous les commerces qui sont venus du plateau, à peu près. Il reste Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges qui est très intéressante, qui est très belle. Pas très belle, qui est très intéressante parce que c'est plein de vies, etc. Il n'y a personne qui a envoyé une carte postale de Côte-des-Neiges en disant, j'étais à Montréal. J'étais là. Oui, c'est ça. I've been there. Ah, oui, c'est bon. Oui, c'est ça. À côté de ça, la rue Saint-Denis, c'est un paquet de commerces indépendants qui se sont inventés, qui sont arrivés là quand il n'y avait rien. Ils sont arrivés là à une époque où le quartier était abandonné et ils ont généré une vie. Arthur Quentin, avec son magnifique immeuble. Évidemment, je ne pourrais pas tous les nommer, mais bon. La boutique Courir, si on la compare à la boutique qu'on a vue dans Stradjet, là, Sportsman Fairware, là, la même que tu trouves à New York, là. Bien, partout dans le monde, je veux dire, dans n'importe quel centre d'achat, la boutique Courir, c'est une vraie destination de sport. Avec des techniciens qui s'occupent de tes skis en hiver, avec des gens qui ont le génie de la course à pied, etc., etc. Puis, c'est un grand magasin, mais c'est un commerce indépendant absolument surprenant parce qu'on n'en trouve pas partout. Là, je donne des nouveaux et des anciens mélangés. 10 000 villages, c'est la même affaire. Le Barouf, le Livard. Donc, il y a un dynamisme commercial, des commerçants indépendants, des gens qui ont inventé. Et il y a un avenir parce qu'il n'y en a pas d'avenir sur la Stradjet, il n'y en a pas d'avenir sur Marie-Ales-Strasse, il n'y en a pas d'avenir dans ces endroits-là où la spéculation a jacké les prix tellement haut, puis où c'est un mur, où c'est un centre d'achat convenu. Saint-Denis, il y a un avenir commercial. Il y a une découverte à faire à chaque fois qu'on y va. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut rénover Saint-Denis. Il faut rénover Saint-Denis parce que c'est une partie de notre histoire. Parce que lorsqu'on marche sur Saint-Denis, lorsqu'on déambule sur Saint-Denis, on ne s'en rend pas compte, on s'en rend compte un peu, on s'en rend compte de façon floue. Mais c'est une rue qui nous a, qui nous définit. C'est une rue qui nous a permis de nous inventer. Moi, j'ai découvert quelque chose en faisant des recherches sur la rue Saint-Denis, mais j'avais commencé à comprendre ça avec le parc La Fontaine. C'est que, fin du 19e siècle, il y a une élite qui a une ambition énorme pour Montréal, pour les Canadiens français de Montréal. Ils ont des rêves, pas simplement des rêves de grandeur, des rêves de culture, des rêves d'éducation, des rêves d'élégance. Puis, c'est eux qui vont faire Saint-Denis. C'est eux qui vont faire... Écoutez bien ça, là. En 10 ans, 10 à 20 ans, ils font l'Hôtel Dieu, la nouvelle localisation de l'Hôtel Dieu, le Carré-Saint-Louis, la rue Saint-Denis, l'Institut des Sourdes et Muettes. Un peu plus tard, en 1910, ils font la Bibliothèque municipale de Montréal, l'Hôpital Notre-Dame, la Bibliothèque Saint-Sulpice, les HEC, parce qu'ils se disent « il faut que les Québécois apprennent le commerce ». Ça, c'est l'élite de 1870. Ça a commencé, en fait, en 1853-57. Mgr Bourget, qui déclare « Montréal sera la Rome d'Amérique ». Ils avaient pour nous des rêves fabuleux. Ils avaient... Et puis, ils traduisent ça dans une occupation du territoire. Vigée, qui va donner... Il y avait deux grandes familles qui possédaient des terres, Vigée et Papineau. Vigée, qui va donner les terres pour le Carré-Vigée, qui va donner les terres pour les HEC, qui va donner les terres pour la cathédrale Saint-Jacques, qui va devenir l'UQAM. Qui va donner les terres pour l'Université de Montréal, pour l'Institut des Sourdes et Muètes. Puis, son nom, c'est Denis Vigée. Puis, c'est pour ça que la rue s'appelle Saint-Denis. Ça fait que c'est ces gens-là qui ont rêvé pour nous d'une rue fantastique. Puis, ils ont rêvé... Puis, ils ont fait les choses de toute beauté. Le Carré-Saint-Louis, pas besoin d'en parler. Le Parc La Fontaine, 1874. Carré-Saint-Louis, 1880, à peu près. Parc La Fontaine, 1874. À peu près le même architecte que Montsouris. C'était un lieu de grande beauté et d'élégance. L'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu. Ce qui est fabuleux avec l'Hôtel Dieu, c'est que les sœurs qui vont construire l'Hôtel Dieu veulent que ce soit non seulement un hôpital, mais que ce soit une marque de la qualité du quartier qu'ils vont développer. Parce que pour construire l'hôpital, elles doivent vendre des terres. Mais alors que les frères Stanley et Bag à côté vendent des terres à n'importe qui, en l'eau, à toute vitesse, ça va donner la rue Saint-Laurent avec son chaos qui commence à être sympathique par la suite, mais sur le coup, c'était une rue chaotique. Elles, elles vont exiger un dégagement par rapport à la rue. Elles vont exiger des façades de pierres. Elles vont exiger des plantations d'arbres. Elles vont exiger qu'il y ait un lotissement qui soit fourni avant qu'on construise. En d'autres mots, les sœurs de l'Hôtel Dieu sont les premières urbanistes de Montréal, en plus d'avoir été les sœurs hospitalières. Et en fait, ça va donner l'impulsion à tout le développement du plateau. Et tout le développement du plateau va se faire selon ces critères-là, selon ces exigences-là, selon cette élégance-là. Et nous sommes tous des héritiers de leurs rêves. Puis ça, c'est unique. La rue Saint-Denis, elle est unique au monde pour cette raison-là. Parce qu'elle a été développée avec un espoir de beauté, un espoir d'élégance. Puis des temples aussi. Parce que les frères Rivard-Drelais et Laurent, pour développer, ils se disent, les gens ne viendront jamais s'il n'y a pas une église. Alors, ils donnent le terrain pour construire ce temple. C'est un temple. Il faut être allé dedans. C'est un deux étoiles au guin de Michelin, cette affaire-là. Surtout quand tu regardes l'orgue. Ça, c'est en 1880, 1890, 1910. 30 ans plus tard, voici à quoi va ressembler le capitalisme. En 30 ans, là, il est déferlé sur ces poètes capitalistes, mi-capitalistes, mi-propriétaires-terrains, qui rêvaient d'un monde meilleur. Il dévoilait la révolution industrielle. Il est débarqué à Montréal, une élite économique, qui est l'équivalent, c'est une surprise pour eux, l'équivalent de Trump qui débarque à la Maison-Blanche. Ils n'avaient jamais vu ça, eux autres. Leur capitalisme, à eux, ce n'était pas ça. C'était un capitalisme d'espoir, d'humanisme. Mais quand arrivent ces gens-là, la Dominion Textile et compagnie, qui ont un modèle économique complètement différent, c'est là qu'ils vont complètement disparaître de la map. C'est là que les Québécois ne seront pas capables de se relancer. C'est là qu'on va avoir les 10, 12 familles, personnes par logement sur les maisons du plateau Montréal qu'eux avaient conçues pour des familles normales. C'est là que les maisons, lorsqu'elles sont abandonnées, ne sont même pas reprises. Les maisons ne sont pas reprises. Quand ça brûle une maison sur le plateau Mont-Royal, on laisse les déchets, on laisse la structure fumante sur place. Ça coûte plus cher d'enlever les bâtiments construits, détruits, que l'argent qu'il peut faire en revendant le terrain. En d'autres mots, là, on tombe vraiment dans une période de déchéance, de l'optimisme, de l'humanisme, etc. Et ça va durer jusqu'en 1960, après 1950-1960. Et c'est en 1950-1960, quand reviennent les commerçants et redonnent vie à la rue Saint-Denis, ils partent de ça. Ça, c'est la beauté du plateau. C'est la beauté des artefacts du plateau. Quand on le regarde, on se dit « Wow! » La place où je veux être. Saint-Denis, là, c'est la place où je veux être. C'est l'endroit rêvé. Puis tout à coup, on met le son. Le premier aspirateur dans le micro, là, ça, c'est le son de la rue Saint-Denis. Mais quand je vous ai dit tantôt pourquoi est-ce que les gens ont choisi de s'installer sur Guilford, les nouveaux restaurants ont choisi de s'installer sur Guilford, c'est en partie parce que c'est une rue violente au niveau du bruit. Saint-Denis, c'est plus large que la Fifth Avenue à New York. On a-tu vraiment… Tu sais, oui, oui, mais nous, on a des problèmes de transport, nous, on a des problèmes de circulation et de congestion. Regardez le plan de New York dans votre tête, là. Tu as le Central Park, toutes les rues qui arrivent de Manhattan puis qui arrivent de Greenwich, puis ils arrivent tous dans Central Park. Il faut qu'ils fassent le tour de Central Park, il faut qu'ils s'engagent dans les rues de côté. Puis une des rues de côté, c'est la Fifth Avenue. Mais malgré tout, elle est plus étroite que Saint-Denis. Alors, quand on dit « nous, on ne peut pas » parce que nous, on a des problèmes de congestion, je remets en cause. Il faut réduire la largeur de la rue, il faut réduire le bruit, il faut que les vitesses maximales soient à 40 km heure, il faut que ce soit contrôlé par radar, il faut qu'on limite les livraisons aux heures du matin, peut-être jusqu'à 15 heures, mais il ne faut pas qu'on ait un camion qui nous passe d'en face à 60 km heure quand on est dans une terrasse sur Saint-Denis. Donc, il faut réduire la rue et c'est le plan que je propose, que nous proposons pour réduire la rue. Alors, un trottoir un peu élargi, une bande cyclable, deux voies de circulation de chaque côté et interditons le stationnement à l'heure de pointe pour réserver à la voie réservée la circulation. Voie réservée qui pourrait aussi servir les gens qui sont en covoiturage, donc plus qu'une personne par voiture, les voitures électriques, les taxis, etc. Donc, une voie réservée à libéral. Ça donne ça comme image. Alors, un trottoir élargi, au même niveau que le trottoir élargi, la piste cyclable, puis après ça, les voies de circulation. Si bien que quand on ferme la piste cyclable pour des événements, pour des foires commerciales, etc., le trottoir devient de cette lageur-là et les vélos peuvent rouler dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui va se passer, c'est qu'il y a des buildings qui vont renaître. Regardez ça, c'est des buildings résidentiels. C'est du monde qui habite là. Mais ces gens-là, on ne les voit jamais. Il y a peut-être une madame qui est allée mettre une plante là, mais c'est rare. On ne les voit pas à côté de leur balcon. On ne les voit pas jasant sur le trottoir. On ne voit pas les fenêtres ouvertes. Il y a des immeubles qui vont revivre si on coupe, si on diminue le bruit. Et là aussi, regardez ces balcons abandonnés. On voit que ces gens ne sont pas allés depuis très longtemps. Évidemment, tout cela nécessite aussi des réparations. On pourrait penser qu'on pourrait attirer de nouveaux types de commerces, comme par exemple des petits hôtels-boutiques. Parce que pour l'instant, un hôtel-boutique n'irait pas s'installer là avec le bruit qu'il y a là. Et là, on a des immeubles qui s'y prêteraient magnifiquement. Et si on amène des hôtels-boutiques, on amène des clients qui habitent sur place. Puis évidemment, il y en a plein de ces endroits-là. Celui-là est un peu au nord. Ça peut rester en résidentiel typique, mais on peut, sur dérogation, ou qu'on viendra comment le faire, en certains cas, donner des autorisations pour qu'il y ait un résidentiel sur trois étages. Ça peut être... Là, on peut très bien imaginer un petit hôtel. Évidemment, je ne dis pas que ça va le devenir. Ce n'est pas une annonce. Parce qu'il y a peut-être des gens qui habitent là. Ça ne va pas se transformer en hôtel. Ça donne comme exemple de bâtiments d'architecture qui peuvent se transformer en petits hôtels. Et en voilà un exemple qui pourrait se transformer en hôtel. Un bâtiment qui est fermé depuis longtemps. D'ailleurs, la Berks, au centre-ville, va être transformée en hôtel. Donc, si eux le font, nous, on peut le faire aussi. On a... Ici, un petit mot sur R&B versus hôtel. Il y a certainement de la place pour R&B, j'imagine, dans... Le R&B typique, là, d'origine. Quelqu'un qui loue son logement, on est d'accord avec ça. Quelqu'un qui transforme... Qui loue son logement quelques jours par année. Mettons, j'ai pu à 80 jours par année. On est d'accord avec ça. Mais le R&B qui devient un hôtel permanent, ça nous prive d'une entrée sur la rue. Bon, là, j'ai choisi un un peu chic. C'est à Old Town, à Chicago. Mais c'est un petit édifice. C'est un tout petit édifice. Le fait que ça soit un hôtel, il y a un contact avec la rue. Il y a une communication. D'ailleurs, il va y en avoir un qui va ouvrir sur Avenue du Parc, sous peu, dans une ancienne maison en Brownstone. Mieux travailler avec les devantures de maisons qui sont si pauvres, si stériles. Regardez ça. Le mariage entre la ferronnerie, l'architecture et la nature, c'est un magnifique mariage. Là, il n'est pas là. Il y a un petit peu de nature ici. Mais on peut faire mieux. Peut faire mieux. D'ailleurs, tu sais, quand la nature, elle s'infiltre dans le bâtiment ou sur la façade du bâtiment, elle peut être parfois plus belle encore que celle qui a la place, toute la place pour essayer. Alors, ici, on est à Brooklyn. Là, on est à Chicago. Regarde ça, là, des pots de fleurs. S'il y a des gens qui se mettent à habiter sur Saint-Denis, des pots de fleurs sur les escaliers. Ici, ça, c'est ce que Saint-Denis voudrait être. Mais c'est Newbury à Boston. Mais, dans le fond, pas tant que ça. Parce que là aussi, c'est convenu. C'est fait à tout jamais, décidé à tout jamais. Il n'y a plus de place pour réinventer la rue. C'est la ville, c'est la rue Preppy de l'Amérique. Mais il y a une réglementation sur le verdissement que je leur envie et qui donne à tous les endroits, partout, une petite touche d'humanité, une petite touche de... Regardez ça si c'est beau, ces petites vignes-là qui montent sur le bâtiment. C'est typiquement ce qui pourrait se passer sur la rue Saint-Denis aussi. Donc, une autre solution, c'est le verdissement. Une autre solution... Bon, mais là, je vais vous parler d'une hypothèse très, très, très éloignée, mais quand même. Imaginez-vous que... Vous savez que les nouvelles voitures azures peuvent circuler avec une fréquence de 50 secondes au lieu des MR73 qui circulent avec une fréquence de 2 minutes 23 ou 13 ou 28. Donc, on peut multiplier... Puis en plus, ils contiennent 15 % de plus. Donc, on peut multiplier par 3 le nombre de personnes qui passent par le transport en commun dans notre métro si on a des voitures azures les unes après les autres. Bien, c'est là qu'il faut qu'il se fasse le transport en commun. Moi, je pense qu'à long terme, c'est ça qu'il faut faire pour investir dans ce transport en commun-là. Le transport en commun en surface, c'est un transport en commun de point à point pour amener du service le long de la rue, mais le gros transit va se faire en dessous. Alors, si un jour, on était capable de limiter encore plus la place de la voiture et qu'on avait tout... On pouvait... On pourrait transférer le trottoir. On le laisse, là. On ne le touche pas, là. On est dans 30 ans, OK? On prend... Ça, ça devient le trottoir. On enlève la piste cyclable. La piste cyclable s'en va dans la rue. Ça, ça devient le trottoir. Et ça, on le donne au commerce. Et si on donne ça au commerce, ça va faire des terrasses plus grandes. Puis ça, c'est justement les terrasses de Newbury. Ça va permettre l'occupation d'étalage jusqu'à la ligne de l'eau qui donne tant de vie aux rues Mouffetard et Debussy à Paris. Ça permet aussi des terrasses contiguées aux bâtiments avec des ouvertures de bâtiments qui donnent sur la terrasse. Ça permet des terrasses de coin aussi. Je pense aux Chériés qui gagneraient beaucoup. Ça amène toute une autre vie. Chaque pied carré qu'on donne à l'humain, ça embellit la ville. Ça fait que je ne dis pas qu'il faut le faire tout de suite. Je vois l'ingénieur de la Ville-Centre qui me regarde de façon sévère. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire tout de suite. Mais au moins, ayons conscience que si on fait ça, un jour, on peut encore développer la rue. On peut encore lui donner du souffle et de la profondeur. Il faut revoir les intersections. On a beaucoup d'intersections. Il y a encore une personne qui est morte au coin de Guilford et Saint-Denis il y a moins d'une semaine. Le journaliste a osé écrire. Il ne traversait pas au niveau de l'intersection. Avez-vous essayé de traverser Guilford au point de Saint-Denis? C'est un aéroport. Il n'y a pas d'intersection. C'est inouï comme le journaliste qui écrit ça. Il faut travailler les intersections. Ça, c'est Mont-Royal-Saint-Denis. C'est ça. Pourquoi on ferait différemment les choses? Mont-Royal-Saint-Denis, on a ce monde-là. On a cette vitalité-là. On est capables de faire ça. Si on est capables de le faire à Londres, ça, c'est Region puis Oxford, nous autres, on est capables aussi. Il faut retravailler aussi les rues qui donnent sur Saint-Denis. Là, on est sur l'avenue des Pins qui donne sur Saint-Denis. L'intersection avenue des Pins-Saint-Denis, ça aussi, c'est juste une rue qui attend pour tuer du monde. Il faut travailler aussi, pas juste intersection, il faut travailler les interconnexions. Une chose qui, quand on est, je vais arriver à la cétade tantôt, mais je vais en parler tout de suite, quand on est dans Soho à Londres ou Soho à New York ou Tribeca ou Meatpacking ou Rive gauche Paris, Rive droite Paris, ce qui est plaisant, ce n'est pas simplement qu'on est dans une rue, c'est qu'on est dans un réseau de rues. C'est qu'on marche et qu'on se développe, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, etc. On peut faire pareil, on a cette force-là sur le plateau Mont-Royal. Quand tu arrives sur la rue Mont-Royal, ça, c'est la rue Mont-Royal Ouest qui a son ambiance, qui a sa vie, elle devrait enrichir la rue Saint-Denis. Ce n'est pas une concurrence, c'est tu vas de l'une vers l'autre. On doit mettre nos édifices en valeur. Un jour, c'est Bernard Landry, je ne me rappelle pas par quel poète il a été convaincu, poète qui habitait pas loin du Corée, je vais demettre que M. Vallée n'est pas là, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Ça, c'était un des édifices les plus onis de Montréal. Il faisait complètement dos au parc. Ils ont mis 32 millions de dollars, ils l'ont restauré. Il est magnifique, mais il n'est pas en lien avec la rue pour traverser sur le bord du Corée. Il n'est pas aménagé, vous allez le voir, parce que là, les acétates sont mélangées, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça, c'est le temple du tourisme. C'est une école formidable. Il faut travailler, c'est les deux rues qui sont de part et d'autre et qui donnent l'impression qu'on est dans un entrepôt. On est sur le bord d'un entrepôt. Cette église, il faut faire une place qui lui donne toute sa valeur. Il faut qu'on arrase le sol qui soit à la même hauteur que l'église partout autour ici dans les petites rues puis surtout sur la rue Rachel qu'on fasse une place à l'italienne, qu'on donne un parvis à cette église qu'on nous a donnée. Les constructions, ici c'est l'Institut des Sourdes et Muettes, construction en H. On peut très bien imaginer une construction, par exemple, qui viendrait en L ici ou en T, de chaque côté, respectueuse évidemment et qui permettrait de garder les vues sur les dômes, qui permettrait de garder les jardins, qui permettrait aussi d'aménager des nouveaux jardins dans les cours. Parce qu'on dit souvent que les autres ont des belles affaires puis nous autres on ne l'en a pas. Nous autres c'est l'histoire, on va en Europe, oh c'est l'histoire puis nous on n'en a pas d'histoire. Bien ça, ça c'est notre histoire. Puis c'est une belle histoire. C'est une histoire d'entrepreneurs féminines, indépendantes, autonomes, qui ont construit ça, qui ont développé ça, qui l'ont maintenu. Ils se sont passés la présidence de l'une à l'autre. Puis ce qui devrait, ça ici là, c'est la chapelle qui est magnifiquement préservée. Tout l'intérieur est magnifiquement préservé. On a des fenêtres en ogive, on a des mansardes, on a les balcons sur lesquels déambulaient les sourdes et les muettes. Mais on a fait quoi avec un jardin? Un jardin d'auto. Puis on pourrait faire de ce lieu-là un lieu où les gens voudraient aller, même s'ils ne veulent pas aller rien acheter sur Saint-Denis. Ils passeraient par l'Institut, ils se promèneraient devant les belles maisons de la rue Saint-Denis, ils tourneraient sur la rue Marianne, ils iraient marcher vers le Mont-Royal puis ils s'achèteraient un manteau entre-temps. C'est ça qui se passerait. C'est ça qui se passe sur le Vieux-Montréal d'ailleurs. C'est ça qui se passe sur le Vieux-Montréal d'ailleurs. Là, je disais tout à l'heure, Soho, c'est ça Soho. Soho, c'est que quand tu marches sur Broadway, tu es constamment attiré à aller voir ailleurs puis revenir sur Broadway puis la Broadway devient l'épine dorsale de Soho. Mais c'est pas, la richesse de Soho ne dépend pas que de Broadway. Alors, regardez ces percées-là. Ça, ici, il faut que ça soit piétonisé. Il faut qu'on en fasse une rue verte qui nous amène à l'intérieur du quartier. Magnifique petit balcon ici. Ça, ce restaurant-là aussi, j'aurais dû le citer dans les restaurants qui amènent de la vie à Saint-Denis, aux Éries, un commerce indépendant absolument fantastique. L'autre côté aussi, il faut piétoniser, il faut aller vers le métro. On a commencé à faire de la rue Marianne un lien vert avec le Mont-Royal. On va continuer. Il faut que quand on est sur Saint-Denis, on regarde puis on voit le Mont-Royal. C'est la même chose sur Duluth aussi. C'est la même chose sur Marianne quand on s'en va vers l'est. Là, on sent qu'on pénètre dans un quartier absolument fabuleux. Ici, au loin, on voit le Mont-Royal. On va refaire la place du métro Mont-Royal. On va enlever les rues Denis et Drolet-Rivard, les deux frères qui ont développé la rue Saint-Denis. On va retirer ces rues-là. On va faire une grande place à l'Européenne avec des cafés sur une section. Ça s'en vient. On travaille là-dessus. C'est un autre projet important. On refait la Maison de la culture et la bibliothèque. Et là, il faut faire un lien avec Saint-Denis. Rachel, on l'a amélioré. Je parlais tout à l'heure du lien entre l'Institut d'Hôtellerie et le Carré-Saint-Louis. On voit que ça n'a pas été réfléchi. D'ailleurs, bon. Cherier, Cherier qui est bien trop large. Il faut refaire Cherier. Il faut la redéfinir. Il faut la rétrécir. Il faut mettre un lien cyclable plus élégant. Il faut faire le lien entre ce lien cyclable et l'avenue des Pins sur laquelle on veut aussi mettre un lien cyclable. Une autre chose qu'il faut faire, il faut amener de l'emploi. Si on amène de l'emploi sur Saint-Denis, on va amener du commerce. Parce que c'est ça la formule qui a marché dans le Myland. Ce n'est pas pour rien que Saint-Viateur, puis Bernard, puis Saint-Laurent-Nord fonctionnent si bien. Il y a 7 000 nouveaux emplois dans le Myland. Il y a 200 000 pieds carrés disponibles aux étages sur Saint-Denis. Ça pourrait générer 100 000 $ d'achat et 50 000 $ de restauration par semaine. Mais ça, c'est deux fois plus que tout le commerce qui est amené par les voitures. Donc, l'autre affaire, c'est pour... Je parlais de Tadou, j'ai oublié de vous en parler quand on parlait de tourisme, quand on parlait d'hôtel. Même chose. Le dollar dépensé par les touristes, il y a 5 millions de touristes qui passent par le plateau Mont-Royal, surtout ceux qui restent plus de 8 jours à Montréal. S'il y en a 10 % là-dessus qui passent sur Saint-Denis, bien, ça explique pourquoi certains commerces ont bien été malgré les travaux parce que c'est le cas de certains commerces. Et ça pourrait être beaucoup plus le cas dans le futur. On peut générer de la richesse avec le tourisme et avec l'emploi. Alors, des édifices qui s'y prêtent magnifiquement, ça, c'est malheureusement utilisé, c'est un entrepôt, c'est un entrepôt de la CSDM. C'est clair que ça peut devenir autre chose qu'un entrepôt. Et surtout, si en façade, ça, c'est les nouvelles formes de travail, le co-working, ça, c'est un espace où on peut prendre un café gratuitement dans le Milan. C'est rare, c'est un café gratuit, mais ça, pourquoi? Parce qu'en arrière de ça, il y a un espace de co-working, puis quand tu veux te reposer, tu vas là. Mais imaginons que ça, c'est au rez-de-chaussée et puis les bureaux sont aux étages, ça devient pratiquement un commerce. Pour faire ça, par contre, il va falloir, qu'est-ce qui se passe, en tout cas? Pour faire ça, il va falloir baisser les coûts des loyers. Il va falloir faire de l'aide pour baisser les coûts des loyers pour être capable d'attirer ce co-working-là. Ensuite, il faut travailler sur les sous-sols. Nous, on propose de faire un lien entre le rez-de-chaussée et le sous-sol dorénavant, de ne pas avoir une location indépendante du sous-sol par rapport à l'édifice. Et ça pourrait régler pas mal de problèmes. Ici, à Newbury Street, eux, ils sont capables de séparer les deux, mais avec des entrées beaucoup plus majestueuses que les nôtres, avec une reconstruction du bâtiment qui est beaucoup plus importante. Nous, vous vous rappelez du petit escalier orange qui était là? Bien non, si tu veux faire un investissement comme celui-là, d'accord, tu peux faire un commerce qui est séparé au sous-sol et à l'étage. Mais sinon, on propose d'exploiter le sous-sol comme un ajout par rapport à l'étage. Ça, c'est dans Greenwich aussi. Les avant-cars, tous ces avant-cars qu'on a ajoutés, on propose un pram commerce qui permet d'en détruire une certaine partie, qui permet de revenir aux configurations d'origine. Regardez celui-là, cet avant-cars-là, quand on voit la maison qui est derrière, on se rend compte que cette destruction-là, cette démolition-là, permettrait de ramener un petit bijou. Finalement, je propose quelques démolitions aussi. Il y a des immeubles qui coupent des vues absolument fabuleuses comme cet immeuble-là qui coupe une vue sur l'église et celui-là qui appauvrit cet espace. On avait une photo là où se tenir sur ce balcon-là, ce n'est pas génial. Tu es enfermé, tu es encabanné et cet édifice-là, c'est le seul qui départ par rapport à la série d'édifices qui mènent jusqu'au Chérier vis-à-vis le Carré-Saint-Louis. Un autre élément, des pocket parks, peut-être à certains endroits, parce que pour éviter cette idée de corridor, d'avoir, à certains moments, une percée avec, dans le fond de la percée, ça, c'est la place qu'on a faite à côté de la boulangerie Guillaume. On a un parbaille en amphithéotique, on l'a loué, puis la boulangerie Guillaume reçoit une subvention pour l'opérer, puis ça devient en même temps un endroit pour les passants, mais aussi pour les gens qui vont chez Guillaume, tu sais, sur Saint-Laurent. Des pocket parks, un, deux pocket parks qui permettent d'entrer dans la peau des bâtiments, de s'insérer, de fuir un peu le corridor de circulation et même de passage piéton, avoir un petit retrait. Dans le fond, on pourrait mettre un café comme le Café Noble qui marche si bien sur Laurier. Les oeuvres d'art, je finis là-dessus. Les oeuvres d'art, on peut imaginer que les amoureux de l'art public, s'il y avait un endroit où ils voudraient voir l'art, je pense que ce serait sur Saint-Denis, on peut imaginer qu'une personne sortirait de la station de métro Sherbrooke pour marcher le long de la rue Saint-Denis, voir un certain nombre d'oeuvres d'art et puis rentrer à la station Mont-Royal. Et au passage, s'acheter un manteau. Et ça, on peut penser par exemple à un programme 100 000 $ par année sur 10 ans avec une nouvelle oeuvre d'art à chaque année. Ça, c'est une oeuvre d'art dans un tunnel, dans un corridor piéton en tunnel à Vienne. Ça, c'est à Brooklyn. Alors, j'ai terminé. Mon rêve, mon souhait, c'est que Dubuc revienne sur Saint-Denis. Quand il va être revenu sur Saint-Denis, puis comme il va avoir vieilli, il va choisir d'habiter sur Saint-Denis aussi pour limiter ses transports. Il va aller au restaurant sur Saint-Denis. Il va aller à l'hôtel. Ses amis qui vont venir acheter ses vêtements parce qu'il y en a qui viennent de partout. Ils vont rester sur les hôtels de la rue Saint-Denis. Puis, on veut créer cet écosystème. Puis, le design, il va se faire dans les ateliers qu'on va avoir fait dans les étages supérieurs qui vont avoir été loués pour des bureaux. Si on réussit ça, cet écosystème de tourisme, d'emploi, de commerçants dynamiques locaux, de créateurs, de liens avec le marché, de percer vers le marché, de réduction du bruit, de verdissement, on va être à la hauteur d'un héritage qu'on a reçu. Et pour l'instant, on n'est pas à la hauteur de cet héritage. Alors, à la question que je posais tantôt, est-ce qu'on construit un stationnement souterrain à 30 millions ou est-ce qu'on met le 30 millions pour repartir dans une époque d'optimisme, d'humanisme, de génération, de l'envie de vivre ensemble dans la ville, la réponse est bien simple pour moi. Il faut reconstruire Saint-Denis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada